Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Information. Une énième distinction pour Dr. Morrison Dan Kouyaté, ce Guinéen qui se bat pour la cause féminine. Son combat contre l'excision, par exemple, est salué partout dans le monde. A New York, l'ONG, la voix de la solidarité a applaudi les efforts du Dr. Kouyaté pour la promotion des droits des femmes. Fatoumata Samora, notre correspondante aux Etats-Unis. Lorsqu'il s'engageait en 1983 dans la lutte contre les mutilations génitales féminines et l'excision, Dr. Morrison Dan Kouyaté a été qualifié de rêveur. Ce rêve est en passe de devenir une réalité. Plusieurs distinctions et reconnaissances lui sont adressées. Ce 10 décembre 2018, 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le combat du Guinéen est reconnu par les Américains aussi. A travers ce prestigieux prix, décerné auparavant à l'ancien vice-président américain Joe Biden et au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Dr. Kouyaté est un modèle pour les autres hommes parce qu'il a le courage de se lever et dénoncer les violences faites aux femmes. Les hommes qui pensent que cela ne leur concerne pas se trompent. En recevant cette autre distinction de l'ONG, la voie de la solidarité, ici à New York, le directeur exécutif du comité inter-africain se dit plus que jamais engagé dans la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes à la santé des filles et des femmes. Le combat de ce médecin pédiatre est aujourd'hui devenu un héritage porté par toute sa famille. Je suis très fier et très heureux. Je voudrais remercier toute la Guinée, surtout les femmes de la Guinée, remercier notre gouvernement et remercier le président de la République qui lui aussi s'engage dans cette lutte auprès des femmes. Donc je suis très content et je suis ému aussi. La seule chose qui me rend triste, c'est que ma maman est partie six mois avant. J'aurais bien voulu qu'elle soit là pour voir ce prix. Fervent défenseur des droits des femmes et des enfants, Dr Mourissanda Kouyaté est convaincu que la restauration de l'équilibre de l'humanité passe par la restitution de tous les droits des filles et des femmes. Selon lui, la réalisation de cet idéal devrait être un devoir pour tous. On behalf of Vital Voices, it's my greatest honor to present the Voices of Solidarity Award to a true hero, Dr Mourissanda Kouyaté. Ladies and gentlemen, honorable guests, I have accepted with humility and great proud the prestigious distinction awarded to me by Vital Voices after considering my modest career. I would like to stress that I'm not an activist, I'm not an iconoclast or an agitator. I'm a revolted, revolted against an established and accepted disorder on the ruin of the discrimination against women and girls. Revolted against wanton and very often unpunished physical and psychological violence against women and girls, revolted in particular against female genital mutilation and child marriage, which are unacceptable practices, going back to time immemorial and continued in the name of so-called socio-traditional values. Ladies and gentlemen, to my big surprise, four generations of my family stood up by my side. My mother, Sarankone, who supported me unconditionally and who participated in all major activities of my organization. She was here with us in the United States of America in Washington, D.C. in July 2017 to take part in the march against female genital mutilation. Yes, she was here. My mother passed away one year later, on July 11, 2018, at the age of 90. My wife, my children, and grandchildren made the struggle against harmful traditional practices in general and female genital mutilation in particular a family business, a family challenge, and a heritage they are proud to carry. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you for coming. Last but not least, I would like to express my profound admiration for vital voices, et surtout à ses jeunes jeunes jeunes, Morgan, Christen et Leslie, qui ont cassé la barrière linguistique, culturelle et raciale pour créer une masse critique dans le service exclusif des femmes et des filles dans le monde. Merci. Ce que je dis est venu de mon cœur, de l'intérieur de mon cœur. Quand vous brûlez le tabou autour du FGM, vous n'êtes pas afraid de dire la vérité partout. Mon objectif principal n'est pas de faire un champion en défense des femmes et des filles, non. Mon objectif final est de voir les femmes et les filles se protéger et se protéger contre l'injustice, la discrimine, la violence et la sous-estimation. Et de réussir dans cette endeavour, la lutte continue. Merci. Merci. Applaudissements 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 Merci.